Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, les médicaments antidouleurs. Je suis avec Béatrice Clérasse, vous êtes coprésidente de la SFSPO. C'est la société savante des pharmaciens d'officine. Les médicaments antidouleurs, quand on a mal, on prend un médicament pour calmer la douleur. Il ne faut pas prendre n'importe quoi, il ne faut pas prendre n'importe quoi pour n'importe quelle douleur. Il faut être vigilant là-dessus, vous en tant que pharmacien. Vous voyez beaucoup de gens qui viennent et qui prennent des médicaments pour se soulager sans savoir vraiment ce qu'ils ont. Oui, parce que c'est vrai que quand on a mal, on a tendance à prendre un peu n'importe quoi pour être soulagé. Sauf qu'il ne faut pas oublier que ça reste des médicaments et que ce n'est pas anodin. On a eu malheureusement quelques histoires qui ont montré que des médicaments qu'on pensait anodins, comme le paracétamol, pouvaient avoir des effets secondaires très graves. Donc on ne prend pas n'importe quoi, toujours sur une courte période et toujours en respectant les doses, la posologie. Et si on ne sait pas ou si on ne sait plus, il ne faut pas hésiter à solliciter le pharmacien pour avoir des informations, des renseignements. Alors quand on parle d'antidouleurs, on pense à la migraine, par exemple avec paracétamol, ibuprofène, tous ces trucs-là. Mais il y a aussi les douleurs articulaires, enfin il y a plein de types de douleurs. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on a tendance en général à reprendre peut-être ce qui a été prescrit par le médecin et qu'on a à la maison. Mais il est évident que le médecin, il a prescrit dans un contexte bien particulier. Et donc il faut mieux toujours demander l'avis ou du pharmacien ou du médecin avant de reprendre les médicaments qu'on a chez soi. D'autant plus qu'on peut avoir d'autres pathologies et là ça peut être dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des interactions en fait entre les médicaments, c'est ça ? Il y a des interactions entre les médicaments et puis on peut avoir aussi dans ces traitements chroniques prescrits par le médecin, des médicaments qui vont faire doublon avec celui qu'on va avoir dans sa pharmacie ou qu'on va aller acheter chez son pharmacien. Donc il faut vraiment faire attention. Antidouleurs, médicaments, en règle générale, il faut faire attention, attention à l'automédication. Parlez avec votre pharmacien, parlez avec votre médecin.